Bon, je te préviens, au départ, je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, j'en avais une autre en tête, et puis sur un coup tête, j'ai voulu changer. Donc, voilà. C'est à Stoxx et Romain. Aujourd'hui, c'est tout simple. J'avais juste envie de m'asseoir, allumer tout mon petit matériel, et juste te parler. Alors, oui, je sais que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais j'avais envie de te dire certaines choses qui sont en train de se passer, dont tu n'es pas forcément au courant. Je commence tout d'abord par quelque chose qui est assez important. Pour le moment, je ne suis pas en France. Si tu m'as suivi sur Instagram, tu sais très bien que je suis au Guatemala. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, en fait, puisque je suis ici pour des fins professionnelles, vu que ça correspond avec un stage que je dois faire pour mon master. Juste pour te dire que, voilà, il y a pas mal de photos que je suis en train de poster en ce moment, car je vois des paysages qui sont juste, mais magnifiques. Et je t'invite grandement, si tu as envie d'évasion, de soleil, vu que je sais qu'en France, en ce moment, il ne fait pas super beau, alors qu'au Guatemala, si. Je t'invite fortement à me rejoindre sur Instagram. Et aussi sur ma page Facebook, vu que ça fait pas mal de week-ends où je pars à la découverte du Guatemala, et j'ai fait des petits vlogs qui seront tous disponibles, à mon avis, la semaine prochaine à 17h. Mais sur la page Facebook, je ne vais pas tous les poster sur la chaîne, vu que je n'ai pas très envie. Si ça te donne envie de regarder les vlogs qui vont sortir la semaine prochaine, t'abonner à la page. Franchement, je pense que ça vaut le coup, vu que c'est quand même un pays que personne ne connaît, qui est l'un des pays les plus dangereux au monde. Tu n'as probablement aucune idée de à quoi ça ressemble, donc j'ai envie de te montrer à travers mon regard, mon ressenti par rapport à ce pays, que tu pourras découvrir dans les vlogs. Aussi, concernant 2-3 trucs, je publie presque tous les jours, enfin j'essaie d'être régulé dans la publication, les audiences sur le site Le Série Grave des grands networks américains. Je te mets l'adresse juste en barre d'infos, tu pourras aller voir si ça te tente de savoir du coup, les scores de certaines séries que tu regardes, pour voir un petit peu l'audience, comment ça se passe aux Etats-Unis. D'ailleurs, Elodie, si tu regardes cette vidéo, petit coucou. Et aussi, je t'invite grandement à jeter un oeil au podcast de Monsieur Series & Friends, où je prends part de temps en temps, bon là maintenant, avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué pour moi d'y participer, mais c'est vraiment un podcast d'une bande de passionnés qui se retrouvent toutes les semaines pour parler sur les séries, de ce qu'on aime. C'est vraiment, on nous appelle apparemment la bande des joyeux trublions, enfin nous sommes les trublions des séries télé. Donc ça donne vraiment en fait une idée de à quoi le podcast peut ressembler. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, et je pense que pour les autres aussi, et que pour les auditeurs aussi, ceux qui écoutent le podcast, ont le même ressenti. Si tu ne connais pas, du coup, on mélange un petit peu Actu, Syrie, Télé, nos avis sur certains pilotes, sur certains phénomènes. Il y a aussi des invités qui viennent pour parler par rapport à un phénomène, par exemple là récemment, ceux qui me viennent en tête. C'était le Guilty Pleasure avec Delphine Rivet qui travaillait binge. Ou encore, on présente des webséries, il y a eu celle de Fail, on a aussi eu Pilote, Pilote, la chronique série, qui est venue de parler un petit peu de ses projets, de sa chaîne et tout ça. Voilà, si tu ne connais pas le podcast, je t'invite grandement à aller l'écouter, vu qu'il est vraiment fun. C'est vraiment top. Je n'ai pas d'autres mots en fait, c'est vraiment juste super bien. D'ailleurs, petit coucou à toute l'équipe. Et pour terminer sur les séries, sur Twitter, je commande presque à chaque fois les épisodes que je regarde. Donc si tu as envie de débattre, de donner ton avis, ton opinion, si tu n'es pas d'accord, ou même si tu es d'accord avec ce que je regarde, je t'invite grandement à me suivre sur Twitter, comme ça on pourra échanger par rapport aux séries qu'on regarde. Là par exemple, récemment, j'ai tweeté sur le Pilote de Legion, qui m'a un peu ennuyé, mais qui a été très esthétique. Enfin bref, tu as tout sur Twitter, si tu as envie de regarder, tu as tous les liens qui sont en barre d'infos, je vais tout te résumer de toute façon. Je tiens bien évidemment à te remercier, toi, derrière ton écran, vu qu'on est bientôt 1000 membres de la Team Roro sur cette chaîne. C'est juste... C'est dingue. Pour certaines personnes, 1000, ça ne peut vraiment pas être grand-chose, mais pour moi, vraiment, c'est juste énorme. Pareil, sur Twitter, on est dépassé les 700, sur Instagram, on est à... je ne sais pas, on est à plus de 200, sur la page Facebook, on est à plus de 300, enfin... Pour moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que toi aussi, tu prends des plaisirs en regardant mes vidéos, parce que franchement, c'est le but, voilà, de vraiment partager notre passion autour des séries. Donc merci infiniment de me suivre dans cette aventure, et n'hésite surtout pas, si tu as d'autres amis séries-fils, ou même si des fois, tu as quelqu'un qui recherche une série, et de dire, ah, mais tiens, attends, regarde, il y a cette vidéo qui peut être sympa, tu pourras voir si ça te donne envie de regarder ou pas. Enfin voilà, pourquoi pas ? En tout cas, vive la Team Roro ! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était juste une petite vidéo, cool, posée, pas forcément préparée, et qui change un petit peu des autres, où j'ai mon script, et que vraiment, je fais des beaux montages et tout. Enfin, je pense. Là, c'était vraiment juste quelque chose de spontané, où j'avais juste envie de parler, de dire un petit peu l'actualité qui se passait. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me donner un pouce bleu, ce serait vraiment super top. Si tu as aussi des idées par rapport à des types de vidéos que tu as envie de voir sur la chaîne, n'hésite pas à les commenter. Tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, comme j'ai parlé dans cette vidéo, Facebook, Twitter, Instagram, et puis moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !